Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est en visite sur la Côte-Nord aujourd'hui et demain pour tenter de faire la lumière sur le manque de personnel, les équipes volantes aussi. Claudie, le 6 de la Côte-Nord qui a reçu un seul infirmier provenant de l'équipe volante. Oui, alors qu'on attendait une quarantaine de personnes, Julie, pour venir prêter main-forte dans les différents centres hospitaliers de la région, malheureusement, il y a déjà des bris de service qui ont été annoncés. L'équipe volante tarde à décoller. C'est pourquoi Christian Dubé s'est rendu sur place aujourd'hui. Il voulait identifier ce qu'il appelle les bloquants. Pourtant, ils ont reçu des centaines de curriculum vitae. Il dit que son équipe tarde à les analyser, leur demande d'aller plus vite. Mais il montre aussi du doigt les syndicats pour parler de la lenteur de cette équipe volante. Je vous invite à l'écouter. Bien, c'est sûr que si le syndicat dit, bien moi, je ne t'enverrai pas le monde tant que tu n'as pas réglé la Convention collective, moi, je dis non, 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 non. La Convention collective, elle est réglée, réglons-la. Alors ça, ça nous a retardés un petit peu. Puis c'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai parlé aux représentants syndicaux de la CSN, on s'entend, là. Il faut régler les équipes volantes. Claudie, les représentants syndicaux déplorent le fait de ne pas avoir été consultés avant. Oui, parce que c'est en quelque sorte une visite surprise. Il s'est annoncé hier seulement. Évidemment, ça se fait dans un contexte de négociation avec les syndicats. Et là-bas, la fin du recours aux agences de santé privées fait mal. On les écoute. On fait face à une crise, notamment durant la période estivale, avec toutes les bris de service. On aurait aimé aussi discuter, là, de son plan pour éliminer la main-d'oeuvre indépendante, qu'on veut quelque chose de sécuritaire pour nos citoyens, pour les membres qu'on représente. Donc, non, là, le syndicat n'a pas été interpellé face à la visite du ministre Dubé, ce qu'on déplore. L'employeur local, le CISSS de la Côte-Nord, évalue de jour en jour qu'est-ce qu'il va faire avec ses centres de réadaptation, peut-être enfermer un ou deux. Alors, vous voyez que c'est critique. Nous, par contre, on est rentrés dans la négociation des équipes volantes très tard dans le processus. On nous a appelés seulement il y a une couple de semaines. Puis le ministère ne semble pas très pressé de régler ça avec nous, alors que nous, on voit l'urgence. Le ministre Christian Dubé poursuit sa tournée, doit se rendre à Sept-Îles demain et ensuite en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais. Voilà, Julie. Merci, Claudie. Je vous en prie.